Tu me paies un coup, Matelot ? Harry Flynn ! Hé ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je te cherchais, mon pote. Oh oh, je dois me réjouir ou m'inquiéter. Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah oui ? J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon, ça, ça va pas te plaire. Ah non, t'es complètement dingue. Ouais, écoute, écoute-moi deux secondes. Flynn, tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un truc de là. Et que l'autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça. Non, non, non. Trois, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on envoie les formes. Quoi ? Chloé, Fraser. Nate, Drake, Nathan, Drake. Salut, Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes ? Bon, écoute, j'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. Jusque-là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça, tu vas me demander ? Non, mais continue. Pour ça, ils ne l'ont pas pétrole. Ouais. Mais ça ne vaut rien. Je ne comprends pas. Nous non plus, c'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjot. Un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça, ça ne vaut pas un rond. Mais ce n'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote ? Où t'as trouvé ça ? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjot. À Trébison, des voleurs nous ont attaqué. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais ? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer ? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilaïkan. Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ces navires et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'Empereur qui n'attendent que d'être retrouvés ? Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écriture mongole. Elle devait être un des cadeaux de Kubilaïkan. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors, on va envoyer ce type se faire voir, non ? C'est clairement. Il y a des nôtres ? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ?